... Ministère public contre M. C.C. Raphaël Abaille et plusieurs autres. M. Thibault Camara, venez à la barre, si vous voulez. M. Camara, la loi fixant les règles de protection des témoins vous accorde beaucoup de droits, allant pour notamment de demander à ce que vous soyez entendus hors la présence du public. A moins que vous voulez qu'on vous entende en audience publique. M. le Président, avec votre permission, ça ne me gêne pas d'être entendu en audience publique. Je n'ai pas compris. M. ça ne me gêne pas d'être entendu en audience publique. M. Votre nom, s'il vous plaît. Thibault Camara. M. Vous avez quel âge ? M. Je suis né le 4 novembre 1913. M. O. M. Adingiraï. M. Quelle est votre profession ? M. Journaliste. M. Vous êtes domicilié. M. A Kipi, dans la commune de Ratovan. M. Je ne vais pas vous citer tous les accusés qui sont présents dans la salle en estimant que vous les connaissez déjà. Vous avez entendu leur nom lorsqu'on les appelait. M. A part eux, il y a beaucoup de victimes aussi qui ont comparu à la barbe de ce tribunal. M. Certainement, vous avez suivi les interventions de certaines. M. Donc, on va vous demander, est-ce que vous avez des liens de parenté avec ceux-ci ? Je veux parler des accusés et des victimes. M. Non, M. le Président. M. Je n'ai aucun lien de parenté avec un accusé ou une victime. M. Est-ce que vous avez des liens de subordination ? M. C'est-à-dire, est-ce que... M. J'ai compris la question. M. D'accord. M. S'ils vous ont employés ou bien si vous avez employé certains d'entre eux ? M. Antérieurs, oui, mais actuellement, non. M. Avec qui, par exemple, quand vous parlez d'antérieurs ? M. En tant que ministre, M. le Président, on relève de l'autorité de celui qui vous a promis à la fonction, à savoir le chef de l'État. Présentement, est-ce que ces liens existent maintenant ? M. Non, M. le Président. M. Donc, on va vous prêter le serment du témoin dans cette affaire. Vous allez jurer dans cette affaire sans haine et sans crainte de dire toute la vérité et rien que la vérité. Sur ce, vous lèverez votre main droite et direz, je le jure. M. Je le jure. Alors, dites au tribunal tout ce que vous savez dans cette affaire. M. Merci, M. le Président. M. le Président, honorables assesseurs, distingués membres du tribunal criminel, respectés avocats de la partie civile et de la défense, c'est pour moi, personnellement, une satisfaction morale personnelle et une grande fierté aussi, je dois le dire, d'être ici, à cette barre, pour répondre à l'appel présent, impurieux de la justice de mon pays. Je voudrais emboîter le pas à mes prédécesseurs pour saluer la mémoire de toutes les victimes. Dans leur siège aussi, exprimer ma profonde compassion et ma solidarité totale à l'endroit des familles et de leurs victimes. La tenue de ce procès a été attendue très longtemps afin que la vérité soit dite dans ces événements malheureux de l'histoire récente de notre pays et aussi que justice soit rendue aux uns et aux autres. C'est un moment d'histoire, M. le Président, que le pays vit à travers ce procès qui se tient sous nos yeux. Je voudrais rappeler, en guise d'introduction, un fait d'histoire qui permet de mieux situer le contexte historique de ce procès et d'appréhender davantage et de camper la privauté, la prééminence et la suprématie dans la justice, dans tout ce que nous pouvons faire dans notre vie. Cicéron, qui est une figure romaine qui a connu une brillante formation en droit et en rhétorique, bien qu'issue d'une famille modeste, avait réussi à son époque à accéder à la magistrature suprême, le consulat. Il a réussi aussi à déjouer un complot dit de Catalina, notamment par le biais de son génie, de ses discours et de sa rhétorique. Doppé par ce succès, il a exécuté les conjurés et naturellement celui à causer l'exil. Monsieur le Président, la moralité de cette histoire veut dire tout simplement quels que soient les crimes qui pourraient être reprochés à quelqu'un, quelle que soit la faute qu'on a pu commiser, on a droit à la justice. Cela veut dire également que seul le droit, lorsqu'il est dit, lorsque la loi est appliquée, que la paix sociale peut être obtenue. Autrement dit, seule la justice a le pouvoir de juger et condamner, seule la loi a la force et l'autorité de punir. M. le Président. Je me réjouis donc que ce procès à titre personnel ait pu en faire avoir lieu et les familles, une fois que la justice sera établie et que la vérité sera connue sur cette tragédie horrible de l'histoire de notre pays, pourront tranquillement faire leur deuil et naturellement, peut-être, un processus de réconciliation comme chacun nous le souhaite, pour construire une nation unie et solidaire pour en être durablement entamée. M. le Président, la justice, elle fait peur parce que, dans l'opinion commune, selon les idées reçues, c'est généralement son caractère répressif, le sentiment que lorsqu'on comparait devant elle, c'est nécessairement parce qu'on a quelque chose à se reprocher ou qu'on se sentirait coupable de quelque chose. On oublie le pendant de réparation de la justice, M. le Président. Quand on est appelé devant la justice de son pays, puisqu'on ne peut pas faire le porte-à-porte pour s'expliquer des faits qu'on nous reproche souvent et des condamnations hâtives dans l'opinion, c'est l'opportunité où jamais est l'occasion de s'expliquer de ces faits, laver son honneur se laver de tout soupçon contribuer à la manifestation de la vérité. Ce travail d'honneur de vérité et de réhabilitation de la justice n'apparaît pas souvent dans l'opinion commune ni dans les idées reçues. Je suis donc heureux d'être devant cette justice, M. le Président, pour pouvoir apporter mon témoignage et contribuer ainsi à la manifestation de la vérité dans un événement qui rentre encore les mémoires et les consciences dans notre pays et constituer un exercice de mémoire indispensable à faire le deuil dans cette page tragique de l'histoire d'autres pays. M. le Président, ici, devant votre juridiction et la justice en tant qu'institution en général, ce ne sont pas les déclamations, les préjugés, les procès publics comme on a l'habitude dans notre pays, les accusations rapides, ici, devant vous, ce sont les faits, la vérité, l'exactitude, la certitude et l'application de la loi suivant, bien sûr, votre intime conviction. Je salue cette vocation de la justice et me félicite de cette mission qui vous incombe et qui j'estime est profitable à l'ensemble de la société. Nous sommes ici, M. le Président, il ne faut pas se le cacher par rapport à l'enjeu du pouvoir parce que derrière ce procès historique, en filigrant, il y a l'enjeu du pouvoir, la dispute pour l'exercice du pouvoir, la dispute pour la conservation du pouvoir car ceux qui étaient aux affaires, qu'on aidait à rester aux affaires ont été opposés à ceux qui voulaient venir aux affaires et qui étaient soutenus par ceux qui croient en leur personne et partageaient leur idéal. C'est ce conflit entre deux camps, deux tendances qui a dégéré en un affrontement sanglant qui a coûté la vie à beaucoup de nos compatriotes. Puisqu'on parle du pouvoir, M. le Président, l'exercice du pouvoir est complexe. Vous avez pu entendre parler souvent dans cette pratique difficile de Faucon de Colombe. Le Faucon, M. le Président, pour résumer, c'est ceux qui croient à la fermeté de l'État, ceux qui croient à l'autorité comme moyen de préservation de l'ordre public, ceux qui croient en l'État léviathan, l'État dont la violence doit s'exercer pour protéger la vie en commun, pour assurer aux institutions de la République leur force, leur intégrité et leur puissance. Et puis, il y a les petites Colombes qui pensent que cela n'est pas incompatible avec la doctrine de paix, la recherche effraindée et sans relâche du compromis et du dialogue. Au milieu de ces deux courants antagonistes, il y a un nom au milieu, au cœur de l'action publique qu'on appelle le chef de l'État. Il consulte, il écoute, plusieurs sons de cloche et à la fin, il lui a donné de croire une décision de faire un choix. Cette décision qui est la sienne, qui l'engage personnellement et en tout prévu lieu, peut être jugée bonne, pertinente, mauvaise. Le choix qu'il peut faire peut être juste ou justifié, mais dans tous les cas, à la fin, il lui faudra décider. Il lui faudra choisir un chemin. S'il le choisit, s'engage sa responsabilité. S'il ne fait rien du tout, il peut être soupçonné de décidophobie, cette difficulté à ne pas pouvoir de prendre des décisions, cette incapacité à trancher pour faire avancer un processus lorsqu'on est au pouvoir. Monsieur le Président, en en même conscience, j'ai décidé de venir témoigner. Le courage, c'est la recherche de la vérité et de pouvoir la dire. La vérité, rien que la vérité, toute la vérité, dire bêtement la vérité bête, dire agneusement la vérité agneuse, dire tristement la vérité triste. Ce n'est pas de moi, monsieur le Président, c'est de Charles Péguet. Et la vérité ici, pour moi, c'est de dire exactement ce que j'ai entendu et vécu personnellement. Ce dont j'ai pu être témoin à titre personnel. Ce ne sont pas les yeux dits, ce ne sont pas les rumeurs, ce n'est pas ce que j'ai entendu ou qu'on m'a fait entendre, ce n'est pas ce qu'on m'a dit. C'est ce que moi-même, à titre personnel, j'ai vu, vécu et entendu sans équivoque, sans ambiguïté. Parce qu'il faut ici cultiver la religion des faits, collés aux événements avec exactitude et certitude. Je m'engage donc à dire la vérité en toute conscience, en toute responsabilité et avec le maximum de scrupules possibles. Mon témoignage se fera en trois étapes. Le voyage de l'abbé dont on a beaucoup parlé. Ensuite, le fameux appel du chef d'État d'alors, le capitaine Moussa Dadis Kamara à M. Sidiya Touré. Et ensuite, le lendemain, pour le jour même des événements, le 28 septembre, la visite que j'ai rendue à sa demande au capitaine Moussa Dadis Kamara. Moussa Dadis Kamara au camp Moussa Dadis Kamara. A propos du voyage de l'abbé, j'ai entendu beaucoup de versions. Moi, personnellement, à l'époque, j'avais posé la question au capitaine Moussa Dadis Kamara pour connaître la motivation exacte qui le poussait à se déplacer sur un territoire à l'époque jugé hostile et inhospitalier pour le président en fonction qu'il était. Je me rappelle de ce qu'il m'avait dit à l'époque, à savoir qu'il ne voulait pas donner le sentiment d'être président d'une partie de la Guinée et pas d'une autre. Il ne voulait pas donner l'image d'un président qui gouvernait une partie de la Guinée contre une autre. Et ensuite, en tant que soldat et serviteur de la République, il ne voulait pas donner le sentiment qu'il y a une partie du territoire qui lui a autorisé et une autre partie du territoire qui lui serait interdite. Il a donc eu le sentiment que ce déplacement aurait donné le message qu'il n'y avait pas de discrimination entre les différentes régions du pays et qu'il voulait être au-dessus de la mêlée et être le président de tous les Guinéens. Et le dernier argument, c'est que c'était une invitation de notabilité de l'abbé et donc il ne pourrait pas leur faire l'offense de ne pas répondre à leur invitation parce que chacun d'entre nous c'est que vaut le poids des traditions dans nos sociétés et le respect religieux dû aux aînés notamment aux notables. Voilà les trois raisons qu'il m'a données pour motiver et expliquer le déplacement qu'il voulait faire à l'abbé. Effectivement, M. le Président, nous avons été à l'abbé, le voyage s'est passé dans de très bonnes conditions, la notabilité, la jeunesse, la population de l'abbé en général s'est fortement mobilisée à réserver un accueil chaleureux et enthousiaste dans la ferveur populaire aux chefs de l'État qui étaient reçus dans une des parties du pays. Et le meeting qui a eu lieu sur lequel je ne reviendrai pas parce qu'il y a eu beaucoup d'explications qui sont conformes aux faits qui a eu lieu au stade principal de l'abbé s'est déroulé dans les meilleures conditions. Sur le retour, effectivement, nous avons fait un arrêt à la station de l'abbé. Le capitaine Moussa Dadis Kamara avec un groupe était non loin de la pompe à essence et moi, j'étais un peu plus haut avec le général Sikuba Konate et d'autres personnes qui faisaient partie de la délégation. C'est à cet endroit, monsieur le président, que je me suis entretenu avec le général Sikuba Konate à propos de la manifestation de l'opposition qui était projetée. Je l'ai expliqué que, personnellement, je souhaitais que lui et moi nous en parlions pour qu'à son tour il en parle au capitaine Moussa Dadis Kamara parce que les prémices d'une confrontation se décidaient avec la détermination farouche de l'opposition des forces vives, on dira à cette époque, d'organiser vaille que vaille la manifestation et le souci des autorités que la manifestation ne vienne pas troubler l'ordre public et surtout ne coïncide pas avec une date jugée historique et donc appartenant à l'ensemble des Guiniens. Monsieur le président, il y a tout ici la problématique des manifestations dans notre pays. Vous avez d'un côté le souci des citoyens, des organisateurs de ces manifestations d'exercer des libertés et des droits qui sont reconnus par nos lois et par nos textes et de l'autre côté vous avez un État quel qu'il soit qui a le souci que bien que ce droit soit reconnu, cette liberté soit consacrée, que cela puisse s'exercer dans l'encadrement de la loi dans le respect des libertés des autres, bref, de manière à ce que l'ordre public ne soit pas troublé ses droits et ses libertés que s'exercer pleinement. J'expliquais au général Sikouba que les deux préoccupations n'étaient pas tant que ça inconciliables. Nous aurions pu et nous devons parler avec les organisateurs pour engager leurs responsabilités par rapport à l'organisation de la manifestation pouvoir trouver un apport avec eux de manière à ce que nous n'allions pas à la confrontation, nous ne tombions pas dans une épreuve de force à l'issue incertaine parce que personne ne peut dire comment on peut finir une épreuve de force. Personne ne peut imaginer dans l'incompréhension et dans la confrontation ce qu'il pourrait en advenir comme on en a eu l'amère, la triste et dramatique expérience avec les événements du 28 septembre 2009. Le Jean Sikouba Konanti était convaincu par l'argumentaire mais il m'a répondu que lui n'étant pas politique, c'est une réponse qu'il me réservait souvent lorsque nous discutions des sujets à caractère politique, il m'a dit je suis d'accord avec toi mais comme le capitaine n'est pas très loin, je vais lui demander d'en discuter avec toi et tout ce sur quoi vous serez d'accord, moi je suis d'accord, c'est vous les politiques, c'est vous qui connaissez l'Etat, allez discuter de ça entre vous, bien que moi personnellement je suis convaincu que c'est la bonne démarche et je suis prêt à t'appuyer auprès du capitaine pour faire passer ce message de conciliation, de réconciliation de position tranchée et extrêmement opposée. Je suis allé voir le capitaine Moussa Dadis Kamara effectivement je dois dire qu'il a prêté une oreille attentive mais il était un peu sceptique parce qu'il ne voyait pas de raison de manifester il ne voyait pas de motif de mécontentement des forces vives. A l'époque il faut rappeler le contexte qu'il était de très bons partenaires avec lui individuellement et collectivement parce qu'il discutait avec eux au téléphone les recevaient dans son bureau ils avaient une habitude de discussion et une culture de partenariat. Donc il s'était étonné des raisons de descendre dans la rue qui était l'expression d'un malaise d'une distanciation d'un des rapports que lui à l'époque jugeait cordieux et excellents. La deuxième chose il disait qu'il parlait avec la plupart d'entre eux mais que personne ne lui a fait part d'une raison de manifester. Pour ainsi dire il était sceptique et dubitatif. Et comme un chef d'Etat est toujours mieux informé que tout le monde je suppose lorsque vous partagez un avis et l'information que vous recevez avec lui peut-être qu'il y a d'autres éléments que vous n'avez pas qui fondent son jugement et sa conviction. Donc je n'ai pas insisté outre-maisu parce que je n'ai pas senti une inquiétude particulière chez le président liée à la confiance absolue qu'il avait dans ses relations avec les forces vives et qui pour lui était un rempart contre toute bataille rangée entre eux et lui. Nous sommes rentrés à Conakry tranquillement. La consigne qui avait été donnée implicite c'est qu'à partir du moment où nous rentrions tous de voyage extérieur harassé épuisé parce que nous avions fait la route à un pas de charge c'était un voyage court et intense donc la consigne presque qui a été donnée c'est de rester à la maison et de profiter du moment. Je donne cette précision parce que habituellement le travail se fait la nuit ça tout le monde le sait pour ceux qui pratiquaient le camp Al-Fahaya à l'époque et qui étaient aux alentours du pouvoir et Dieu sait qu'ils sont nombreux ceux qui se rendaient au camp ou qui étaient témoins de ce qui se passait au camp. Le jour commençait la nuit et la nuit finissait le jour. C'était ainsi le rythme de travail que le président s'était imposé et en tant que leader chacun suivait naturellement son rythme de travail et s'adaptait à son agenda personnel. Donc j'étais à la maison dans mon lit quand j'ai reçu l'appel du capitaine me demandant si c'était possible que je vienne le voir au camp. C'était très courtois et poli de sa part de demander si j'étais disponible pour aller le rencontrer lui qui était le chef de l'État. À peine j'avais rapproché le téléphone que j'étais déjà en route pour arriver au camp parce que c'était une invitation dans son esprit mais dans l'esprit du collaborateur que j'étais rapport de surbonisation pour reprendre au terme il fallait que je me rende au camp. Je suis donc arrivé au camp Alfaïa l'ambiance était un peu morte parce que habituellement comme je vous l'ai dit c'est dans les soirées que le travail se fait et donc il y avait de l'affluence il y avait du monde vous savez le pouvoir attire beaucoup de monde venant de tous les horizons et le camp Alfaïa ressemblait pratiquement à cette époque à une grande agglomération tant qu'il y avait beaucoup de monde mais puisqu'on rentrait tous de voyage parce que la plupart d'entre nous avaient effectué le déplacement de l'abbé il n'y avait pas grand monde donc je n'ai pas eu du mal ni mis du temps à traverser le salon qui mène à gauche à son bureau et à droite dans ses appartements lorsque j'ai pénétré dans ses appartements le capitaine n'avait même pas de béret il était extrêmement fatigué c'est comme s'il sortait à peine du lit compte tenu sans doute des informations qu'il avait reçues par rapport au préparatif de la manifestation je le saurais le dire de toutes les façons il n'était pas en tenue de travail et il n'était pas derrière son bureau donc il s'est rappelé de la discussion qu'on avait eue à l'abbé et de ce que j'avais fait comme observation et ça l'a intéressé que nous refassions la discussion nous avons refait la discussion et à la fin il était d'accord d'appeler les organisateurs de la manifestation pour trouver un accord avec eux sur les conditions et les modalités de l'organisation de leurs manifestations c'est à sa demande ce n'est pas moi qui ai appris l'initiative c'est à sa demande que j'ai appelé l'ancien Premier ministre et le Président de l'UFR M. Sidia Touré et je précise à ce stade que ce n'était pas la première fois que j'appelais quelqu'un pour le Président Moussa Dadis pour ceux qui l'ont connu rarement lui-même utilisait son téléphone son téléphone était pratiquement tout le temps permis il ne l'ouvrait que lorsqu'il le voulait lorsqu'il s'agissait d'appeler un proche ou une tierce personne de son choix sinon la plupart du temps c'est par le téléphone de ses collaborateurs que nous parvenions à entrer en communication avec lui ce n'était vraiment pas un nom qui était porté sur le téléphone donc j'ai appelé le Président de l'UFR et je lui ai dit ne quittez pas je vous passe le Président donc le capitaine a commencé la conversation par les civilités habituelles et ensuite il lui a dit qu'il était d'accord que la manifestation ait lieu mais qu'il avait deux points sur lesquels il voulait discuter avec lui le premier point la date du 28 septembre il a estimé qu'à partir du moment où que c'est une date historique qui est réservée à la mémoire des Guinéens comme étant une fête qui a permis de recouvrir la fierté ou de célébrer la fierté recouvrée qu'il souhaitait qu'il souhaitait que l'on ne parle à cette date des conflits liés à des protestations liés à des manifestations et que après le 28 septembre n'importe quelle autre date du choix des organisateurs était agréée par lui pour faire leur manifestation la deuxième chose qu'il a demandé c'est de délocaliser la manifestation du 28 septembre vers le stade de Nongor si mes souvenirs sont bons c'est parce qu'à cette époque là le stade du 28 septembre était en rénovation ou en tout cas accueillait des travaux en prélude à un match international qui devrait s'y dérouler dans tous les cas il a souhaité que la manifestation n'ait pas lieu au stade du 28 septembre parce que ce n'était pas approprié pour la circonstance je saurais après que monsieur Sidiatouré a expliqué que l'heure était un peu tardive et qu'il aurait été difficile à une heure aussi tardive de la nuit de pouvoir discuter avec les co-organisateurs de la manifestation et les convaincre du report parce qu'on n'était plus à quelques heures de la tenue de leur manifestation et la deuxième chose il a voulu rassurer le capitaine Dadis que la manifestation sera pacifique et que de toute façon ce qu'ils ont prévu dans leur programme c'est de venir rencontrer les militants prononcer un discours de circonstance et après repartir à leur domicile le capitaine a demandé encore de reporter à une autre date à une date ultérieure et de bien vouloir aller organiser la manifestation au stade de Nongor et puis l'appel a été interrompu le capitaine m'a remis le téléphone pour rappeler encore M. Cécilia Touré je l'ai rappelé ils ont refait la même conversation dans les mêmes termes face au même blocage et ensuite le téléphone une nouvelle fois ne passait plus et quand le capitaine m'a redonné pour rappeler une seconde fois M. Cécilia Touré le téléphone ne passait plus bien sûr parce qu'il était éteint donc je n'ai pas voulu dire cela au capitaine pour ne pas l'énerver pour ne pas créer un conflit avec M. Cécilia Touré je lui ai simplement dit que le téléphone ne passe plus et qu'on va essayer d'appeler les autres organisateurs la manifestation on a essayé avec Cécilia Touré avec d'autres mais coïncidence aucun des téléphones ne passait et donc finalement puisqu'on n'arrivait plus à joindre personne à commencer par le premier interlocuteur moi j'ai vu le président d'Addis un peu déçu de n'avoir pas trouvé un accord mais il y avait encore de l'espoir parce que je rappelle que malgré cette tentative qui n'avait pas abouti le lendemain il était question que les chefs religieux prennent la relève pour continuer les discussions avec les forces vives de manière à parvenir à un consensus c'est dans ce cadre et dans cet esprit dans cette optique que les chefs religieux vous rappelerez se sont rendus très tôt dans la matinée du 28 septembre pour rencontrer Jean-Marie Doré et d'autres leaders à son domicile la rencontre a bel et bien eu lieu mais je ne peux dire ce qu'il en a résulté puisque je n'étais pas présent et témoin de la scène mais je connais l'esprit qui a prévalu à la rencontre entre ces leaders et les chefs religieux c'était de continuer le processus de discussion de négociation de médiation entamée la veille et qui le 27 septembre était inachevée la discussion du 27 septembre est une symphonie inachevée parce qu'on n'a pas pu aller au bout la discussion avec M. Cécile et on n'a pas trouvé l'accord que nous avons souhaité avec les forces vives par rapport à l'organisation la manifestation qu'ils avaient rejetée voilà pour ce qui est de l'appel intervenu entre le capitaine Moussa Dadis Kamara et M. Sidi Atouré je suis rentré chez moi dans la nuit du 27 juste après l'appel du capitaine Dadis à Sidi Atouré et comme je rentrais de voyage j'étais fatigué on avait accumulé de la fatigue parce que comme je l'ai dit le travail se faisait de nuit et au bout d'un certain temps la nature humaine ayant des limites j'étais vraiment fatigué donc je dormais dans la journée du 28 septembre lorsque un de mes oncles qui travaille qui a ses bureaux en ville est venu à mon domicile pour demander de me réveiller parce que les choses graves se passeraient en ville donc on m'a réveillé et il m'a expliqué qu'il avait l'intention d'aller à son bureau mais malheureusement qu'il n'a pas eu accès à la ville parce que les premiers incidents dans la manifestation des forces vives ont été enregistrés et que la tournure était assez grave et que lui personnellement il avait des craintes d'une déflagration tant les tensions étaient vives évidemment à partir de ce moment moi-même à partir de mon domicile puisque déjà il y avait les radios libres et les appels aussi d'amis de proches donc j'ai pu suivre à partir de la maison l'évolution de la situation jusqu'à la tragédie qui a suivi par la suite je suis resté à la maison à la fin de la journée le capitaine d'Addis m'a appelé pour me demander si c'était possible que je vienne au camp je lui ai dit que cette fois j'ai bien le désir d'aller au camp mais qu'il n'y a pas de circulation la circulation est coupée on ne peut pas prendre le risque de sortir dans un moment où il y avait de fortes tensions surtout que moi mon domicile est équipé et c'est dans cette partie de la ville qu'il y avait le plus d'incidents et aussi le plus de tensions je me rappelle qu'il m'avait envoyé chercher par Issa qui était le gouverneur de Bamou dans un véhicule avec d'autres agents pour que je puisse me retrouver au camp Alpha R lorsque je suis arrivé au camp Alpha R j'ai trouvé le capitaine Dadis assis dans un couloir les mains sur la tête donc lorsque je suis rentré il m'a vu comme ça et il s'est écrit Thibou tu as vu ce qu'on m'a fait est-ce que tu as vu ce qu'on m'a fait j'étais un peu surpris parce que c'était une des rares fois pour ne pas dire la seule fois où je l'ai vu vraiment dans une position de faiblesse moi j'étais habitué à l'homme d'autorité à l'homme de pouvoir sûr de lui en toute confiance dans toutes les situations mais là celui que j'ai vu était littéralement dévasté et naturellement je n'ai pas de mots surtout que entre temps il a continué dans son bureau puisque le couloir est non loin de son bureau et lorsqu'il est entré dans son bureau comme toujours il y avait d'autres collaborateurs qui étaient assis nombreux dans le bureau parce que au camp Alfa Yaya pendant la période de la présence du capitaine Moussa Dadis la discussion était ouverte son bureau ne désemplissait jamais des visiteurs des collaborateurs tous venaient là devant lui discuter librement sans tabou sans censure chacun avait l'attitude de poser le problème qu'il voulait de débattre du sujet qu'il souhaite il prêtait une oreille attentive et lorsque lui-même voulait un avis distribuait la parole donc je n'étais pas dépaysé de voir qu'il y avait du monde dans son bureau comme d'habitude et je crois que c'était ceux qui étaient déployés sur le terrain ou en tout cas qui appartenaient au service de sécurité parce que les premières explications étaient en train d'être données sur le déroulement et le fil de la journée et ce que j'ai entendu la plupart disaient au capitaine que les victimes l'ont été par bousculate que la plupart de ceux qui sont tombés sont tombés par bousculate lorsque j'ai entendu cela j'ai dit spontanément peut-être imprudemment que non c'est le président il y a d'autres aussi qui ont dit avoir été tués par balle il a sursauté de son fauteuil par balle mais on m'a dit que c'est pas bousculate j'ai dit non je n'étais pas présent je ne suis pas témoin mais c'est une piste à explorer compte tenu de l'ampleur des drames et ensuite il a expliqué qu'il se préparait à autoriser l'évacuation de ce loup à l'étranger pour ses soins parce qu'il a discuté de cette question avec son père le président Ouattre ce que j'ai trouvé était une très bonne décision une mesure humaniste et bien entendu j'en étais content et donc je me suis retiré de la salle parce que comme je n'étais pas présent sur le terrain je n'étais pas capable d'expliquer les péripéties des événements j'ai laissé ceux qui en avaient la compétence la qualification et la connaissance de faire voilà monsieur le président ce que je peux dire à ce stade de ce que je sais de cette page encore une fois de plus sombre de l'histoire de notre pays et qui nous interpelle chacun aussi bien pour contribuer à la manifestation de la vérité que dans l'effort de rendre justice aussi bien aux familles et aux victimes mais aux accusés aussi si tant est que parmi eux il peut y avoir des innocents merci monsieur le président vous avez assisté à l'appel entre monsieur Moussa D'Adis Kamara et monsieur Sid il a touré oui monsieur le président c'était à quelle heure je ne saurais dire l'heure exacte mais si je devrais dire approximativement ça doit être probablement après minuit ou un peu avant après minuit ou un peu avant oui parce que c'était un peu tard c'est qu'il s'est tard c'est un peu tard dans la nuit mais je n'ai pas regardé l'heure et je ne voudrais pas dire quelque chose qui ne soit pas précis comme je me suis engagé dès le départ et vous avez dit que le 28 septembre vous avez été appelé par monsieur Moussa D'Adis Kamara absolument pour rallier le camp absolument c'était à quelle heure ça c'est en fin de journée c'était vers 18h 19h à peu près c'était pas encore la nuit quand même mais c'était à la fin de la journée vous avez dit 18h 19h oui c'est à la fin de la journée ça je suis formé mais il ne faisait pas encore nuit mais la journée était déjà terminée est-ce qu'en ce moment encore il y a des choses qui se passaient au stade ou bien c'était fini pour moi j'étais vers Kipé mais en allant vers le camp comme je vous l'ai dit dès le départ c'était difficile de sortir de la maison parce qu'il y avait encore des échaufferées et quelques violences dans le périmètre où moi j'habite à savoir Kipé et pour être plus précis l'axe qui part du centre l'émetteur vers l'aéroport en passant par le carrefour de Barbedou quand vous êtes venu ce jour vous avez dit que monsieur Moussa la discamara vous a dit Thibou vous avez vu ce qu'on m'a fait oui ce qu'on m'a fait oui il voulait parler de qui franchement franchement c'est tout ce qu'il a dit et après parce que en fait il y a un couloir et juste après le couloir vous avez le bureau donc il y avait une assise dans le couloir au moment où je venais c'est là où je l'ai trouvé et après là-bas parce que apparemment et ça je le saurais après oui ce qu'on m'a fait il veut parler de qui il n'a cité personne il n'a avancé aucun nom précis pratiquement il ne vous a rien dit de spécial non monsieur le président c'est juste c'est ça ça me ramène à vous demander pourquoi il vous a appelé ce jour pour venir pourquoi il vous a appelé moi-même par la suite je me suis posé la question parce qu'en dehors de ce qu'il a dit et de l'avoir suivi après dans son bureau pour écouter certainement ce qui s'était passé dans la journée nous n'avons pas eu d'échange donc j'ai dû rentrer après donc il ne vous a rien dit non mais il arrivait qu'il m'appelait qu'il m'appelait et que par la suite qu'il n'y ait rien de particulier ce n'était pas la première fois il m'appelait souvent mais ce jour était spécial oui c'est vrai monsieur le président mais il ne m'a rien dit après ces événements il vous a appelé vous êtes venu et il ne vous a rien dit non à part ce que je viens de relater ministère public d'éducation le témoigne merci monsieur le président merci honorable assessor monsieur Thibault le parquet voudrait d'abord vous remercier pour ce temps et le récit que vous venez de donner je voudrais savoir de ce que vous avez dit tout à l'heure vous étiez dans le voyage de l'abbé je voudrais savoir à quelle heure vous êtes arrivé à Conakry moi parce qu'en fait on est parti en rang dispersé et on est rentré en ordre dispersé moi personnellement je suis rentré en début de soirée en début de soirée en début de soirée le 27 le 27 est-ce que quand vous êtes arrivé vous avez pris un peu de temps au cal ou bien vous avez continué directement à la maison non non je suis allé directement à la maison à la maison directement à la maison vous étiez le conseil spécial de Priandadis à l'époque non ministre chargé la communication auprès du chef de l'état et du ministre de la défense c'était la fonction précise est-ce que vous avez constaté une réunion la préparation d'une réunion au fin de prendre des dispositions quant à la manifestation de 28 à votre connaissance est-ce que vous avez vous avez eu connaissance de cela non il n'y a jamais eu de réunion où vous n'avez pas qu'on ait préparé une réunion pour prendre des mesures idoines dans le cadre de cette manifestation de 28 non monsieur le procureur je vais revenir ce qui vous intéresse principalement la communication entre le président d'Addis et le président Sidi Adouré selon vous quelle était la nature l'émotion de la nature de cette communication c'était où l'on entre le président d'Addis et le président Sidi Adouré puisque c'est à travers votre téléphone et la communiquer avec lui merci monsieur le procureur je ne crois pas que la conversation ait été houleuse ou venimeuse dans la mesure où l'esprit de l'appel c'était un plaidoyer dont le président avait été convaincu pour pouvoir parvenir à un accord et à un compromis avec les organisateurs j'ajoute que c'est le capitaine qui m'a demandé d'appeler Cidia cela veut dire qu'il a estimé sans doute parce que ce n'était pas le seul qui était engagé dans l'organisation qu'avec monsieur Sidiatouré le courant passerait mieux et qu'il était un meilleur interlocuteur que les autres le président d'Addis n'avait-il pas menacé Cidia Toulé en votre présence au téléphone non monsieur le procureur à aucun moment il ne l'a pas menacé non il n'a pas tenu ses propos si vous organisez la manifestation vous serez tenu responsable il a tenu ses propos oui ou non devant vous vous savez comme je l'ai indiqué la conversation n'a pas été à ce terme il y a eu une première interruption j'ai rappelé monsieur Sidiatouré pour une seconde fois et après il y a eu une seconde interruption et puis après le téléphone ne passait plus donc vous voulez dire qu'il n'y a pas eu d'échange il n'y a pas eu de menace dans les propos de le président d'Addis à ma présence et à ma connaissance non quand vous êtes arrivé vous dites que le 28 dans la journée vous étiez à votre domicile le président d'Addis vous a fait appel de venir au Kalfaïa quel était l'atmosphère qui régnait au Kalfaïa à votre arrivée c'était un sentiment d'effroi un sentiment d'émoi d'incompréhension tout le monde autour pour le peu de personnes que j'ai pu voir se demandait comment cela avait pu arriver et surtout qui en était l'auteur on sentait vraiment la frayeur de l'émoi de l'émotion de la stupeur et un sentiment de détresse pour ainsi dire face à l'ampleur du drame et aux premières conséquences qui se faisaient déjà sentir dans la city pouvez-vous nous dire quelles sont les personnes que vous avez trouvées vous avez trouvé quelles sont les personnes que vous avez trouvées au Kalfaïa écoutez ce sera difficile à dire monsieur le procureur parce que lorsque on est appelé par le chef d'état comme d'ailleurs le 27 on hâte le pas et on ne pense qu'à le voir lui personnellement sans compter qu'à cette époque il y avait plus de militaires que d'autres personnes et moi de tout temps je ne connais pas beaucoup de militaires jusqu'à aujourd'hui c'est vraiment un milieu que je ne connais pas et où je n'ai pas de fréquentation alors monsieur Thibault vous avez également dit que quand vous êtes arrivé le président d'Addis vous avez vu une personne qui était abattue absolument et suite aux raisons de ces morts vous avez dit que les gens lui ont fait comprendre que c'est par bousculade alors vous pouvez nous dire quelles sont les personnes qui ont tenu ces déclarations au président d'Addis pour dire que c'est par bousculade vous savez tout est allé très vite comme je viens de l'expliquer lorsqu'il m'a appelé je l'ai trouvé dans le petit couloir attendant à son bureau les mains sur la tête quand il a relevé la tête et qu'il a vu que j'étais là il a dit Thibault mon ami tu as vu ce qu'ils m'ont fait tu as vu ce qu'on m'a fait moi je n'avais pas de réponse face à interpellation et presque aussitôt il a continué dans son bureau et je l'ai suivi et la plupart de ceux qui étaient là je ne connais pas leur nom mais ce sont des gens qui appartenaient au service de sécurité et qui ont dû certainement suivre les événements sur le terrain et le rendre compte de leur déroulement parce que c'est pour cette raison d'ailleurs que je ne suis pas resté dans le bureau parce que je n'étais pas concerné vous ne connaissez personne de ces agents de sécurité non franchement vous ne connaissez personne non vous savez moi je n'étais pas très intégré c'était presque comme je l'ai dit dans ma déposition j'étais lié la transition et aux deux personnalités de par mes fonctions je n'avais pas de bureau en tant que tel et je venais lorsqu'on me faisait appel donc je n'étais vraiment pas réellement intégré dans le groupe et je n'avais pas de relation en tant que tel avec les autres acteurs de la transition alors vous personnellement vous avez dit que d'autres personnes ont trouvé la mort par balle réelle qui est la balle réelle comment vous vous avez appris qui vous a donné cette information par les médias et les appels que je recevais de personnes qui apparemment ou étaient au stade ou étaient avec ceux qui étaient au stade les médias le disaient déjà au fur et à mesure parce qu'à l'époque il y avait une couverture médiatique minutieuse qui suivait le déroulement chronologique des événements et au fur et à mesure les nouvelles tombées je vous remercie monsieur le président merci monsieur le président distingués les assesseurs nous allons donc continuer à poser nos questions monsieur Thibou Kamara nous vous félicitons pour la clarté de votre exposé on va donc continuer à vous poser des questions de précision vous allez nous dire comment la garde présidentielle était structurée il y avait environ combien d'hommes là-bas monsieur le procureur je pense que c'est une colle j'ai suivi un peu les débats ici même ceux qui étaient chargés de la sécurité dont c'est le métier et qui étaient dans l'action n'ont pas pu répondre à cette question alors je pense que elle n'est pas destinée au profond que je suis puisque vous étiez à la présidence constamment avec le président être avec le président est-ce que vous n'avez pas eu une idée sur l'effectif de la garde présidentielle être avec le président c'est pas être toujours à la présidence et ensuite vous avez les effectifs les questions de sécurité relèvent des questions d'un autre ordre qui ne pourraient pas être codifs de quelqu'un comme moi ce n'est pas possible vous n'avez pas su il y avait environ combien d'hommes ? c'est impossible que je le sache même si je le voulais d'accord à la station de l'abbaye qui avait pris la pompe pour mettre du carburant dans le véhicule du président de l'adice non je n'ai pas suivi la scène parce que on était sendé en deux groupes moi j'étais avec le second groupe un peu plus haut autour du général Sikopa Konati et il y avait d'autres un peu plus loin autour du capitaine Moussa Dadis Kamara d'accord je reviens sur une question posée par mon collègue vous êtes rentré à Konakry à quelle heure précisément ? la nuit c'est sûr à quelle heure ? non c'était un peu tard parce que il était 0h quand le président Dadis m'a appelé j'ai dit que ça doit être vraisemblablement après minuit et c'est après que je sois rentré il n'y avait pas si longtemps que ça c'est pourquoi j'ai dit que c'est dans la soirée et c'est sûr que ça va minuit parce que c'est après minuit que j'ai répondu à son appel donc c'est un peu avant si on veut le situer dans le temps d'accord et ce meeting là comment vous avez appris l'organisation comment vous avez appris que ce meeting là allait avoir lieu ? M. le procureur hier comme aujourd'hui chaque fois que il y a une manifestation qui est projetée venant que ce soit des acteurs politiques ou ceux de la société civile longtemps avant la tenue effective et la date de la manifestation il y a une large publicité qui en est faite et c'est d'ailleurs par cette voie et par ce moyen que la mobilisation est faite je veux savoir à quel moment précis vous M. Thibault avez été informé ? bon je ne saurais pas dire le moment mais lorsque le bout d'ordre a été lancé c'était une semaine avant deux semaines avant dix jours à peu près en tout cas c'est un peu avant quand même un peu avant un peu avant un peu avant la manifestation d'accord est-ce que vous aviez remarqué la présence européet des leaders religieux au niveau de la présidence et pour rencontrer le président d'Addis afin d'éviter tout ce qui est arrivé est-ce qu'ils venaient là souvent et ils n'avaient pas la chance de le rencontrer M. le procureur je pourrais vous dire que pratiquement tout ce que la Guinée comptait à cette époque de fonctionnaires d'hommes d'affaires de religieux d'hommes politiques se sont succédés et relayés autour du capitaine Moussa Dadis Kamara ce n'était pas une fois ce n'était pas deux fois il avait des rencontres fréquentes avec l'ensemble des acteurs qu'ils soient issus de la société civile de la société politique ou de la notabilité religieuse c'est vrai que je ne suivais pas son agenda parce que comme je l'ai dit je n'étais pas en permanence au camp de Faya j'y allais le plus souvent lorsqu'on m'y appelait parce que je n'avais pas de bureau et je n'avais pas de mandat qui m'obligeait à avoir une présence continue au camp qui était le siège de la présidence d'accord à la veille de cet événement est-ce que vous avez remarqué leur présence pendant la nuit là-bas non d'accord et juste avant ce 28 septembre est-ce que vous pouvez nous décrire l'atmosphère qui prévalait à la présidence ou bien vous n'avez rien remarqué de spécifique comme je disais avant le 27 tout le monde sait que le travail se faisait la nuit et comme partout où il y a un siège du pouvoir il y avait toujours de l'affluence chacun venait poser son problème il y en a qui venaient pour avoir les faveurs bref il y avait l'affluence habituelle liée par rapport à ces événements est-ce que vous n'avez rien appris à la présidence non est-ce que des discussions n'étaient pas en train d'être prises non monsieur le procureur vous n'avez pas remarqué cela d'accord vous dites que c'est votre téléphone qui a été utilisé pour appeler le président il y avait combien d'officiers à côté lorsque le président a dit se parler avec le président il y avait combien d'officiers à côté lorsque vous appelez le président il y a je crois que si je me souviens il y avait à peu près trois ou quatre personnes de sa protection personnelle parce que comme je l'ai dit et je le répète le capitaine Moussa à se faire une place les trois personnes vous vous rappelez de leur nom non ce qui est sûr c'était des hommes en tenue mais je saurais dire qui c'était exactement colonel est-ce que au moment vous appeliez le président Sidiya vous n'avez pas remarqué sa présence la présence du colonel qui est gros sincèrement je ne me souviens pas même s'il avait été présent je ne me souviens pas vous ne pouvez pas dire aussi les noms de trois personnes qui étaient là non je dis à peu près trois à quatre personnes je le saurais dire vous ne connaissez personne en tout cas il y avait d'autres personnes que moi oui ces trois à quatre personnes là vous ne les connaissez pas non non pas du tout sincèrement non d'accord et la maison qu'occupait le président d'Addis est-ce que cette maison avait une issue de secours non non je ne l'ai jamais su en fait il me recevait dans la maison et le plus souvent assis sur le lit ou assis à l'intérieur de la maison je ne m'y attendais pas beaucoup c'était le temps de rencontrer et de repartir sincèrement son intimité ou ses appartements privés je ne peux pas en donner les détails d'accord est-ce que vous connaissez quelque chose du régiment vous avez entendu parler le régiment le régiment vous avez entendu parler oui j'ai entendu parler du régiment qui était le commandant sincèrement je ne le sais pas vous ne vous êtes jamais intéressé c'est une question militaire et de sécurité monsieur le procureur lorsqu'on est civil c'est un péril de s'y intéresser parce que on va au point de la question du pourquoi de votre intérêt pour ces questions on voit que vous n'avez pas été dans l'état oui la division du travail comme avec la justice nous sommes des profanes non non la division du travail c'est cloisonné on vous a fait venir parce qu'on veut comprendre oui voilà est-ce que Marcel était bien l'adjoint de Toumba je les voyais ensemble sans connaître la nature exacte de leur relation ou de leur collaboration mais en tout cas assez souvent je les voyais ensemble quand même oui est-ce que Marcel on l'appelait l'adjoint de Toumba ce qui transparaît en les voyant mais je ne peux pas le dire de manière formelle et catégoriste puisque je n'ai pas vu d'acte de nomination et on n'a pas non plus pari mais dans les faits c'est ce qui semblait laisser croire leur proximité apparente est-ce que le président d'Addis écoutait souvent vos conseils le président d'Addis je vais vous raconter une anecdote parce que votre question a réveillé un souvenir à moi je me rappelle qu'une fois et des rares fois d'ailleurs où j'ai eu la chance d'avoir un entretien tête à tête avec lui nous discutions un peu de la conduite de la transition et de la manière de qualifier le processus et de le rendre un peu plus inclusif à l'issue de la discussion le capitaine avait été convaincu du bien fondé de mettre en place un gouvernement d'union nationale il en était intimement et fortement convaincu et moi personnellement j'en étais heureux mais peu de temps après je ne l'ai pas dit et j'ai su par la suite que peut-être il avait partagé enthousiaste l'idée avec d'autres parce que dans la cour des officiers m'avaient interpellé pour me dire mais tiens c'est toi qui veux qu'on nous remplace tous à nos postes qu'on prenne nos places en parlant du gouvernement d'union nationale j'ai dit non moi je n'ai pas dit de vous remplacer ou de prendre vos places j'ai essayé de dire au président qu'il fallait faire un peu de place aussi aux autres pour que le processus soit un peu inclusif mais ce n'est pas au détriment de vos places c'est d'ouvrir pour qu'il y ait un peu plus de place pour les autres je n'ai plus parlé du gouvernement d'union nationale et le capitaine non plus ne l'a pas fait donc à partir de l'interpellation qui avait été faite à moi-même j'ai compris que par la suite il a dû y avoir des plaisanteurs et d'autres contraintes qui n'ont pas permis de concrétiser d'idées et je termine sur ce point pour dire il peut écouter mon avis c'est pourquoi dans mon introduction luminaire j'ai parlé un peu de la délicatesse de gouverner et de la difficulté à conduire des hommes vous savez un chef de l'état il est au milieu de beaucoup de courants d'intérêts d'opinions d'influences il y a des jours où vous êtes entendus et à d'autres fois où vous n'êtes pas compris parce que comme on le dit vous n'êtes pas le seul à murmurer à son oreille il attend beaucoup de sons de cloche différents à partir desquels il fonde son jugement et sa conviction qui pourrait être proche de votre avis de votre sensibilité de votre préférence tout comme ça peut en être complètement éloigné donc on ne peut pas avoir la prétention de dire qu'on est écouté par un président ou avoir la vanité de dire qu'on doit être écouté par le président parce qu'on n'est pas le seul qui le rencontre et on n'est pas le seul qui lui parle donc vous avez compris qu'il y avait réellement des pésanteurs qui pésaient sur lui c'est dans la nature du pouvoir monsieur le procureur vous savez il y a François Hollande qui a écrit un très beau livre les leçons du pouvoir où il explique un peu la relation qui existe entre un chef de l'état et ses conseillers dans ce livre je vous le résume il dit que chaque fois qu'il doit prendre une décision importante il fait appel à l'ensemble de ses collaborateurs il donne la parole à chacun pour donner son avis faire une suggestion et qu'après le tour de table chacun des collaborateurs s'attend à ce que ce soit son point de vue sa suggestion que le président retienne en fin de compte pour prendre sa décision il dit qu'il est amusé de voir un peu chez ses collaborateurs cette attente cette langueur de voir dans quel sens dans quelle direction pourrait aller la décision mais qu'en fin de compte lui le président de la République prend la décision et toutes les décisions qu'il a eu à prendre en tant que chef de l'État l'engagent personnellement parce que il est le dernier un dernier ressort à décider de ce qu'il faut faire ou il ne faut pas faire d'accord on ne va pas insister autour de mesure et vous vous avez démissionné le 2 novembre 2009 n'est-ce pas on peut savoir la raison pourquoi vous avez démissionné je les ai expliquées amplement dans ma lettre mais je vais vous les résumer monsieur le procureur après un événement aussi dramatique le chef de l'État vous avez l'occasion de le rencontrer vous le voyez lui-même dans un certain état d'impuissance de désarroi face à ce qui est arrivé et d'incompréhension qui donne le sentiment que lui-même il ne maîtrise pas la situation ou ne contrôle pas les événements ça vous donne à réfléchir lorsque vous êtes confronté à ce genre de situation deuxièmement je vous ai expliqué les tendances dans un régime il y a ceux qui veulent la paix qui prônent l'apaisement et recherchent le compromis cette ligne peut triompher comme la ligne de l'infermité sans savoir forcément qui en est le détenteur peut également s'imposer après les événements du 28 septembre j'ai senti personnellement parce que nous avons emmené des combats internes liés à la perception que chacun de nous peut avoir la conduite de la transition ou non mais tant que c'est dans le cadre du débat interne il n'y a pas d'inlimité particulière ni de débordement excessif ça peut se gérer mais lorsque vous avez le sentiment d'investir des mandats d'une petite forceuse d'autorité que vous n'avez pas voix au chapitre vous n'avez pas de pouvoir de décision votre voix ne passe même plus qu'est-ce que vous faites en âme et conscience si vous êtes un homme conséquent qui a des scrupules c'est d'être cohérent avec vous-même est-ce que vous avez senti dans le comportement du président d'Addis il exerçait réellement son pouvoir de contrôle ou il avait effectivement la maîtrise de la situation le président d'Addis était dans un grand démocratisme parce que comme je vous l'ai dit son bureau ne désampillissait jamais je ne l'ai jamais vu d'autorité prendre une décision d'ailleurs même parfois c'était difficile de prendre une décision parce que non seulement il voulait écouter tout le monde mais il voulait que la décision reflète la synthèse de tous les points de vue de tous les courants de manière à ne vexer personne et à ne pas donner le sentiment de privilégier une tendance sur une autre on peut appeler ça du compromis comme on peut considérer que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure de la décidophobie vous répondez à un grand philosophe aux différentes questions que vous ont posé M. Thibault M. le procureur votre directeur dans vos réponses je veux dire nous nous aimons des réponses assez directes je vous ai dit est-ce qu'à un certain moment vous avez senti dans son comportement qu'il n'avait plus le contrôle de la situation ou la maîtrise de la situation est-ce que vous avez senti cela M. le procureur je crois avoir répondu en amont à cette question si vous pouvez revenir là-dessus je vous ai dit mais de façon précise je vous ai dit que juste après les événements je l'ai trouvé dans le couloir les mains sur la tête et quand il m'a vu il a relevé je ne sais pas si vous vous avez compris j'ai très bien compris la question laissez-le finir M. le procureur allez-y il a relevé la tête vous dites est-ce que tu as vu ce qu'on m'a fait vous pensez que quelqu'un qui pose une telle question il contrôle la situation il est maître de tout merci c'est reconnu le président de la Nice lors de son passage ici a dit qu'il y avait un complot qui était ourdi contre lui un complot ourdi par le général Sekouma Konate le professeur Alpha Kondé et leur exécutant Toumba vous qui avez eu la chance d'approcher toutes ces personnalités est-ce que vous pouvez croire en de tels propos vous me permettrez M. le procureur de ne pas répondre à la question parce que ma réponse aurait un caractère spéculatif et j'ai fait le serment de dire j'ai fait le serment de dire les choses avec précision avec exactitude et certitude mais là on est dans le domaine un peu spéculatif et je m'en méfie un peu si vous permettez merci beaucoup que savez-vous de la présence des recrues de Kaliya au Seine-Dougar Alpha Air rien du tout monsieur le procureur aussi colonel Pivu avait envoyé 500 hommes qui avaient séjourné dans la salle du camp pendant des jours tout ce qui relève des questions militaires d'ordre sécurité je suis incompétent pour en parler parce que je n'en sais absolument rien d'accord et y avait-il des containers qui servaient de lieu d'incarcération au niveau au niveau des différents services qui menaient des enquêtes notamment monsieur colonel Tchepro monsieur colonel Issa et monsieur PV c'est dans le même registre monsieur le procureur vous n'avez pas vu le conteneur dans l'ancienne du camp non non pas du tout franchement non d'accord pour vous la garde présidentielle pouvait se permettre d'aller au stade sans avoir reçu d'inscription je préfère parler de ce que je sais et me limiter à cela monsieur le procureur d'accord je ne veux pas faire des jugements de valeur vous ne savez rien aussi des charniers vous n'avez pas entendu parler en dehors de ce qui en a été dit dans la presse non d'accord est-ce que avant votre démission le président l'addis avait entrepris même une sanction disciplinaire à l'égard d'un officier ou d'un agent le bruit courait dans les rangs qu'il y aurait eu des sanctions contre les précieux auteurs et responsables de ces événements mais je n'en sais pas plus en tout cas le bruit courait que les actes ne resteraient pas impuni mais comme entre temps j'étais parti donc je n'ai plus suivi la suite d'accord mais vous croyez au massacre du 28 septembre si j'y crois je n'ai pas très bien compris est-ce que vous croyez qu'effectivement il y a eu des massacres au stade j'avoue que je n'arrive pas à très bien comprendre la question si vous avez compris monsieur Thibault est-ce que vous croyez fermement qu'il y a eu des massacres au stade du 28 septembre vous savez pourquoi j'ai dit que je ne comprends pas la question pour deux raisons simples il y a eu tellement de commentaires tellement de rapports qui ont été établis sur ces événements et nous-mêmes nous sommes à un procès à la suite de ces présomptions de massacres et de bain de sang est-ce que ces rapports et commentaires ont emporté votre conviction j'ai été moins insensible à tout cela que ce que moi-même j'ai vu comme détresse des familles et comme image à chaud des événements tels qu'ils sont déroulés moi je pense que la douleur des familles des victimes et de leur famille et les images poignantes insoutenables que la plupart d'entre nous avons vu par la magie des médias suffisent à emporter pas la conviction parce que ça c'est du domaine de la justice mais à nous émouvoir en tant qu'être humain vous êtes d'accord avec nous qu'il y a eu des morts au stade c'est évident sinon on n'en serait pas là bien il y a eu des cas de viol aussi j'en ai entendu parler mais je ne peux pas en donner la preuve formelle et catégorique d'accord pour vous qui a fait ça qui a fait cela qui pouvait faire cela monsieur le procureur vous demandez un travail d'enquête à la place de ma déposition de témoin peut-être qu'il me faudrait d'autres qualifications pour l'avenir pour essayer de satisfaire la curiosité du parquet mais je suis vraiment un compétent pour cette question merci pour le voir monsieur le président merci monsieur le président monsieur les assesseurs monsieur le camarade bonsoir bonsoir monsieur le procureur je voudrais vous poser quelques questions seulement la première que j'ai envie de vous poser c'est votre nomination est intervenue quand parce que vous avez dit que vous étiez chargé de communication auprès de monsieur Moussa Tadis Kamara alors président de la transition et du ministre de la défense nationale monsieur général Sekouba Konate votre nomination est intervenue quand après que le CLDD ait été installé que le gouvernement ait été mis en place c'est longtemps après l'installation du régime et les premières nominations que cette nomination est intervenue de commun accord entre le capitaine Dadis et son compagnon d'armes le général Sekouba Konate c'est longtemps après la mise en place du régime votre collaboration a duré combien de temps ? à peu près ça n'a pas été très long parce que je crois que le capitaine Dadis est resté moins d'un an ou juste un peu plus d'un an je ne sais plus exactement mais moi c'est juste quelques mois ça n'a pas duré longtemps alors pendant ces quelques mois d'activité vous étiez à cheval je suppose entre monsieur Moussard Dadis Kamara et le général Sekouba Konate et vous arrivez de donner des conseils à l'un et à l'autre oui monsieur le procureur ça veut dire que en termes clairs votre rôle ne se limitait pas strictement à la communication mais parfois vous donniez des conseils des directives vous savez la communication c'est un concept global ce n'est pas seulement être attaché de presse ça veut dire relayer l'information ça peut être aussi de donner l'état de l'opinion à celui qui vous a mandaté pour s'occuper de sa communication de manière à orienter son choix et à motiver ses décisions c'est pourquoi c'est de la communication vous voyez des sondages d'opinion ici ce n'est pas un sondage d'opinion mais puisque nous sommes en contact plus souvent avec la réalité que les chefs d'état qui sont à un niveau très élevé de la fonction d'état nous partageons la perception que la population pourrait avoir de leur action de leur oeuvre pour que s'ils le souhaitent ils en tiennent compte dans la façon de faire et de décider donc indirectement on est impliqué à donner des conseils à partir du moment où on est proche de l'opinion et on sait à peu près quelles sont les grandes tendances au sein des populations un terme clair puisque tous les deux M. Moussa Dadis Kamara et le général Sekouba Konaté étaient des militaires ils exerçaient parfois des fonctions politiques et vous vous êtes un civil est-ce qu'il vous arrivait de donner des conseils à connotation purement politique je viens d'en donner l'exemple en disant par exemple que j'avais convaincu le capitaine Moussa Dadis de former un gouvernement d'union nationale et qu'il était d'accord ça c'est un conseil à connotation politique et justement parce que je donnais des conseils chaque fois que j'en avais l'occasion où il me le permettait c'est pour cette raison que le général Sekouba Konaté que je ne connaissais pas avant la mise en place du CNDD lorsqu'il lui a été donné de conduire la seconde phase de la transition ayant pris le temps de me connaître et de discuter avec moi m'a fait confiance pour faire de moi son nombre de confiance dans la deuxième phase de la transition c'est le résultat des conseils que je donnais parlant des événements du 28 septembre des douloureux événements du 28 septembre 2009 vous avez assisté à l'échange entre monsieur Moussa Dadis Kamara et le président de l'UFR monsieur Sidi Atouré c'est par votre téléphone que cette communication a bien eu lieu quel était le temps employé par monsieur Moussa Dadis Kamara ce jour le temps de la négociation et de la recherche d'un compromis avec un interlocuteur qui avait une position différente de celle qu'il avait souhaité et qu'il est donc c'était sur le temps de la courtoisie et comme je vous l'ai dit c'est lui-même qui m'a demandé d'appeler le président de l'UFR cela suppose qu'il y avait une relation de confiance et d'estime et donc si tel est le cas on peut l'imaginer on ne peut pas commencer la discussion avec un interlocuteur d'une égile avec lequel on a des relations de courtoisie et de confiance sur un temps combinatoire alors visiblement c'est excusez-moi monsieur Sidiatouré a dû dire au président monsieur Moussa Dadis Kamara qu'il se faisait tard qu'il ne pouvait pas joindre les autres organisateurs pour leur faire part d'un quelconque report après est-ce que monsieur Moussa Dadis Kamara n'a pas eu un langage colérique pour dire à monsieur Touré qu'au cas où la manifestation aurait lieu qu'il engageait son interlocuteur interresponsabilité ou les organisateurs engageraient leur interresponsabilité est-ce que vous n'avez pas entendu le président monsieur Moussa Dadis Kamara dire ça vous savez monsieur le procureur on n'a pas été je le réitère encore au bout de la discussion c'est s'il y avait une conclusion à la discussion qui ne satisfaisait pas le capitaine qu'il aurait pu avoir une réaction ou une autre mais j'ai appelé une première fois la ligne s'est coupée j'ai rappelé une seconde fois la ligne s'est coupée et après quand on voit un téléphone qui est éteint on le sait tout de suite par la suite les téléphones étaient éteints justement ma conclusion aujourd'hui avec le recul et le temps c'est que le président de l'UFR ne voulait certainement pas dire non au président Dadis embarrassé de lui donner une telle réponse donc il a décidé de faire le vide et à partir de là aucune réaction ne pourrait suivre du mouvement que on n'a pas su quelle était sa position définitive même si dans la discussion il a exprimé un point de vue quand M. Moussa Dadis Kamara vous a envoyé vous chercher l'envoyé M. Issa Kamara vous avez dit vous cherchez quand vous êtes venu au camp Al-Faya et Diallo il y a-t-il des chefs militaires qui vous ont trouvé là pour lui faire le point des événements du 28 septembre je veux parler M. Moussa Djebro Kamara je veux parler M. Claude Pivy ou le ministre de la santé d'alors M. Abdoulaye Shérif Diaby aucun d'eux ne vous a trouvé là pour faire le point de la situation de ce qu'ils ont entendu dire ou de ce qu'ils ont vécu pour les ans au stade du 28 septembre non M. le procureur mais ce qui est sûr après les événements qu'on peut imaginer comme c'est le cas souvent en période de crise comme on le voit lorsqu'il y a eu des événements du 28 septembre tout ce qui était en fonction naturellement cherchait à rallier le camp soit pour exprimer la sympathie ou la solidarité par rapport à la tragédie ou alors pour essayer d'expliquer ou de comprendre ce qui a pu arriver pendant cette journée noire c'est tout à fait normal même si je n'ai pas vu quelqu'un en particulier que lorsqu'il y a une crise que tout le monde converge vers le siège du pouvoir et le chef lui a des décisions si on peut dire comme ça pour savoir quelle est la situation qui prévue pendant le peu de temps que vous vous y avez fait vous n'avez vu personne de ces trois là non je ne suis pas resté longtemps monsieur je reviens sur l'échange entre monsieur Moussa Dhabis Kamara et monsieur Sidiya Touré monsieur Moussa Dhabis Kamara était bien dans la pièce où monsieur Moussa Dhabis Kamara parlait au téléphone avec monsieur Sidiya Touré vous n'avez pas vu monsieur Dhabis dans la pièce où on vous a demandé monsieur Kamara vous a demandé d'appeler le président de l'UFR et que vous vous êtes exécuté une première fois la communication a été interrompue vous avez dû rappeler une seconde fois le numéro était éteint selon vous monsieur Moussa Dhabis Kamara n'était-il pas à côté ? Vous savez je vais revenir sur la scène lorsque j'ai arrivé vous n'avez pas besoin de revenir vous pouvez répondre par oui ou par l'or non je ne l'ai pas vu en fait je voulais vous expliquer dans quelle posture vous l'avez expliqué plusieurs fois je termine par votre démission qui est intervenue le 2 novembre 2009 je voulais savoir si c'était un acte de désapprobation par rapport à tout ce qui s'est fait ou c'était pour la conscience et la mémoire collective de la république que vous avez rendu votre démission pour dire que vous ne vous associez pas à toute cette tragédie qui a eu lieu au stade du 28 septembre le même 28 septembre en deuxièmement et que vous n'avez vous étiez impuissant de donner une quelconque réponse à ce qui était arrivé et donc pour vous la meilleure façon était de rendre le tablier pour ne pas qu'on vous associe à tout cela merci monsieur le procureur je vais expliquer exactement les raisons de ma démission dans les termes que vous venez d'évoquer je pourrais vous en donner une copie merci monsieur le président merci monsieur les assesseurs le parquet m'a fini avant que le tribunal donne la parole au ministère public pour les questions j'ai vu plusieurs doigts s'élever du côté de la défense pour rappeler au tribunal que certainement c'était le tour de la défense je pense que les dispositions de l'article 425 du code de conseillure pénale règle cela donc la défense à la parole pour ces questions honorables mame du tribunal monsieur le ministre avec la permission du président bien entendu à la lecture de votre pb nous constatons avec beaucoup de satisfaction que vous n'êtes témoin de rien dans les événements du 28 septembre mais moi j'aimerais attirer votre attention sur un fait vous avez parlé vous avez dit que vous vous êtes entretenu avec le général Sekouba le 27 lorsque vous étiez à l'abbé au sujet des événements et de la manifestation dites nous que vouliez-vous prévenir en vous entretien avec je vais vous répondre très simplement lorsque il y a une manifestation notamment des forces politiques dans un pays le premier souci d'une autorité publique d'une question quel que soit le déroulement de la manifestation que leur public ne soit pas affecté mais surtout qu'il n'y ait pas de blessés ni de victimes des morts en particulier parce que il y a longtemps quand même que des manifestations sont organisées dans ce pays on sait toujours comment ça commence mais on ne peut jamais prévoir comment ça peut finir même si le plus souvent c'est émaillé d'incidents qui causent des dégâts matériels importants et malheureusement des pertes en vie humaine merci monsieur le ministre on a compris que suite à votre entretien avec le général Sekouba il a adhéré à votre demande et il a il s'est chargé de parler au capitaine Moussa Dadis à nouveau vous discutez aussi avec le président Dadis au sujet de cette manifestation ce jour-là du 27 si je l'ai dit quelle était sa position non il était un peu députatif parce qu'il ne voyait pas de raison de manifester ne voyant pas de conflit avec les acteurs politiques et surtout convaincu d'avoir de très bons rapports avec la plupart d'entre eux parce que je l'ai indiqué ici je le dois à la vérité à l'histoire de le dit il avait des relations suivies et privilégiées avec la plupart des lignes politiques à l'époque ils échangeaient au téléphone certains d'entre eux venaient le voir dans l'intimité de son bureau individuellement ou collectivement pour des raisons et d'autres donc pour lui c'était des partenaires qui n'avaient pas de problème particulier avec lui au point de descendre dans la rue donc il a dû penser certainement que je n'avais pas de raison de m'inquiéter à ce moment là ok à ce instant est-ce que vous en tant que témoin à l'observer vous avez constaté qu'il était opposé à cette manifestation selon votre état d'âme de ce jour vous avez dit que je n'ai été témoin de rien pardon excusez vous avez dit que je n'ai été témoin de rien s'il vous plaît éloignez-vous un peu du micro parce qu'on a du mal de foire on va comprendre ce que vous dites oui monsieur le ministre l'interne de ma question c'est de savoir parce que vous avez discuté avec le général vous avez vous êtes entretenu avec lui mais vous qu'est-ce que vous avez constaté il était opposé à cette manifestation selon vous il n'y croit même pas pour se opposer ou ne pas se opposer il n'y croit pas ce qui veut dire qu'il n'avait aucune connaissance de la manifestation oui je crois très bien et vous avez dit que vous l'avez vu ou il avait pris la tête en vous disant voyez vous ce qu'on m'a fait vous pensez que il s'est senté trahi écoutez moi j'ai dit ce qu'il a dit je laisse libre pour chacun de tirer la conclusion de ce choix parce que est-ce que selon vous ce débat d'âme à causer ou à provoquer quelque chose dans sa gestion du pouvoir je ne voudrais pas aller en dehors des faits et de mon témoignage en faisant des commentaires mais monsieur le ministre vous devez éclairer le tribunal et quand vous vous constatez il était dévasté de la sorte selon vous il était dévasté parce que ses citoyens sont morts ou bien c'est parce qu'il s'est vu il a vu son pouvoir il s'est vite désobéi par l'opposition et la force vive entre les deux qu'est-ce qui le touchait qu'est-ce qui l'a dévasté écoutez je ne pourrais pas répondre à sa place je pense comme il aura l'occasion de passer ici certainement vous pourrez lui poser la question moi je décris les faits tels que je les ai vécu en évitant autant que faire se peut une interprétation qui est toujours de nature tendancieuse d'accord très bien mais vous en tant que ministre de la communication avez-vous été témoin de quel acte posé par le capitaine ou vous-même en tant que ministre de la communication par rapport à quoi vêtement du 28 septembre je pense que ceux qui sont passés ici ont expliqué tout ce qui a été entrepris notamment la visite aux blessés l'assistance pour les soins dans les hôpitaux et d'autres mesures d'apaisement liées notamment aux enquêtes pour faire la lumière sur ces événements parce que si je me rappelle il avait été institué à l'époque une commission nationale d'enquête et autant d'autres mesures que d'autres plus compétents étant plus concernés pourront vous détailler ok donc même en qualité de ministre vous ne pouvez apporter aucun témoignage de votre de votre institution devant le tribunal j'ai dit que j'étais un ministre en portefeuille un ministre en portefeuille bien sûr ah d'accord ok ok écoutez devant ce tribunal il a été apporté ici que il y a eu des événements qui sont passés au camp condara et on a s'il vous plaît on va parler il est là pour témoigner des événements s'il vous plaît je suis dans ce cadre là monsieur le président s'il vous plaît je voudrais savoir s'il peut apporter à votre tribunal s'il vous plaît il est là pour témoigner des événements qui se sont passés au stade du 28 septembre d'accord monsieur le président ce qui veut dire que monsieur le ministre d'après le président je pense que moi je vais pas cette question à vous poser étant donné que votre PV m'a éclairé que vous n'étiez témoin de rien donc vous ne pouvez pas témoigner aussi que vous avez entendu un quelconque torture de la part de Paul Massard s'il vous plaît voilà d'accord monsieur le président je vous remercie je passe la parole à quelqu'un je vous remercie particulièrement monsieur Camara je vous remercie pour vous être associé aux victimes des événements douloureux du 28 septembre pour reprendre votre propre terme mais également pour exprimer des souhaits vifs que des innocents puissent échapper à la condamnation de quelconque parce que vous avez la conviction seule la justice et les textes de loi peuvent avoir une position générale c'est à dire la même par rapport à tout le monde et que c'est sur cette base que la réconciliation à laquelle nous nous attendons à la fin de ce procès puisse être réalisée monsieur Camara vous avez tenu à rappeler le voyage de labo l'appel que le président d'Addis vous a demandé de placer en direction du président Sidi Atouré mais également le 28 septembre pour ce que vous en savez alors si nous prenons l'abbé de vos explications on comprend que l'abbé n'était pas un prélude aux événements du 28 septembre aucunement l'abbé est un programme présidentiel qui a été accompli et ce n'est qu'au retour à une station de service où le cortège a stationné que vous avez eu la possibilité d'approcher le président général Sekouba Konaté pour lui faire état de ce que vous avez entendu par rapport au 28 septembre alors est-ce que on peut admettre que jusqu'au départ de l'abbé venant à Konaté que le président d'Addis n'était pas au courant qu'il y avait un projet de manifestation le lendemain non il n'était pas au courant parce que lorsque je lui avais parlé il ne voyait pas de péril en la demeure il ne voyait pas de péril en la demeure et plus tard vous avez ajouté que il ne voyait même pas l'opportunité de manifester dans la mesure où de la pratique qu'il faisait de l'exercice du pouvoir il était permanemment en contact en négociation en discussion en conciliation avec et les partis politiques et la société civile je me permets de rappeler ici un propos du même ciliaturé au cours de ce qu'on appelait couramment le dadis show où il a demandé monsieur le président permettez que nos femmes puissent rejoindre le lit conjugal à temps parce que maintenant aucune femme ne rentre se coucher sans vous avoir regardé à la télé moi j'ai personnellement écouté ça peut-être que quand cilia acceptera de venir ici me démentirait ou confirmerait ce que je suis en train de dire alors monsieur le ministre vous êtes donc rentré à Conakry et chacun est parti à son domicile comme pour renforcer l'idée de l'information de monsieur le président le président de l'adix est-ce que vous estimez que si cette information de manifester le lendemain était à sa connaissance il aurait laissé les membres du gouvernement rentrer chez eux sans demander que vous vous retrouviez au camp le soir à votre retour à Conakry ça aurait été possible de laisser chacun rentrer comme ça sans instruction sans consensus sans partage de l'information ça aurait été possible cela c'est une question oui non je crois que je l'ai déjà dit lorsque je lui ai parlé de la manifestation qui était projetée il n'y croyait pas et donc naturellement il n'a pas pris le sujet au sérieux pas que il n'en était pas suffisamment imprégué mais parce que j'insiste il ne voyait pas de raison de manifester et il était en contact avec la plupart de ceux qui organisaient cette manifestation soit au titre de leur parti politique ou dans certains des apartés qu'il avait avec lui pour parler soit du processus de transition en tant que tel ou du processus de transmission du pouvoir à l'issue des élections très bien donc vous n'avez senti aucune inquiétude non très bien non plus une préoccupation pour pouvoir empêcher la tenue de ces manifestations s'il était inquiet tel que je le connais habituellement oui il aurait saisi l'information au bon et comme vous l'avez relevé il aurait amuté l'ensemble de ses collaborateurs pour essayer de trouver une solution au problème parce que le capitaine d'Addis était quelqu'un qui n'aimait pas du tout les problèmes et chaque fois qu'un problème se posait et ce n'était pas la première fois que j'appelais Sidia que j'appelais Selou ou d'autres acteurs pour lui dès qu'il y a un problème il en fait part avec généralement beaucoup de de virulence et demandait tout de suite que la personne concernée soit contactée pour trouver une solution beaucoup d'entre eux sont venus ainsi et souvent au Calfaïa pour conférer avec lui autour de problèmes divers vous personnellement vous n'avez pas été au stade du 28 septembre non j'étais à mon domicile très bien tout ce que vous pouvez dire ici c'est soit ce que vous avez vu à l'écran soit ce que vous avez lu dans la presse écrite ou ce que vous avez entendu sur les ondes n'est-ce pas non je vous ai dit oui que mon témoignage sous le serment de dire la vérité consiste à dire ce que moi-même personnellement j'ai entendu vu et vécu parce que j'ai entendu dire ou comme aurait dit c'est pourquoi je voudrais rester dans ce cadre strict du témoignage rigoureux fidèles au fait avec le maximum de scrupules et de neutralité très bien je vous remercie monsieur le président tout à l'heure mon confrère qui a quitté en me posant la question a dit que vous n'êtes témoin de rien moi je veux démonter la démonstration que vous êtes témoin de quelque chose monsieur le ministre à titre préliminaire je veux qu'on précise ceci oui ou non vous aviez été nommé ministre conseiller à la présidence et conseiller auprès du ministre de la défense nationale avant de démissionner le 2 novembre 2009 oui oui ou non après le passage du pouvoir entre les mains du général secouba qu'on a été vous aviez été nommé par ce dernier comme ministre d'état secrétaire générale à la présidence oui oui ou non c'est sous votre règne que la transition sur les CNDD a été achevée oui cela suppose que vous maîtrisez correctement les rois du pouvoir de ces réalités pendant cette période n'est-ce pas possible très bien oui ou non pendant le règne du capitaine Moussa Dadis Kamara il y avait des éléments incontrôlés je veux parler des hommes en uniforme qui pouvaient opérer sans être commis par leur hiérarchie je dis que je ne souhaitais pas me prononcer sur des questions relevant de la défense de la sécurité à cette époque-là vous savez je vais me permettre de poser c'est votre droit de ne pas répondre mais vous avez rappelé quand même que vous étiez ministre auprès du ministre conseiller auprès du ministre de la défense nationale ce qui veut dire que vous aviez au moins certaines connaissances du comportement des forces de défense et de sécurité je pense que là-dessus vous pouvez donner au moins votre opinion je ne cite non ma personne je veux juste que vous confirmiez ou que vous infirmiez oui ou non pendant la transition CNDD il y avait des éléments incontrôlés sur lesquels on n'avait aucune mémisse vous décrivez une situation qui explique la réforme de l'armée qu'il y a eu par la suite donc j'ai ma réponse et je pense que le tribunal a compris on s'est compris oui vous aviez donné des réponses ici j'ai bien envie d'avoir la confirmation vous aviez est-ce que vous confirmez vos propos selon lesquels le président Moussa Dades Kamara ne s'attendait pas à la tenue de cette manifestation parce que dans ses entretiens réguliers avec les leaders politiques il n'a jamais été question de manifestation oui je confirme vous avez aussi rappelé que quand vous êtes venu voir le président il était il n'était pas dans une tenue de travail et il n'était pas derrière son bureau vous confirmez ce propos il était dans sa chambre très bien je ne vous demande pas de tirer les conséquences mais je pense que le tribunal tirera les conséquences au moment donné vous avez également déclaré ici que c'est à la demande du capitaine Moussa Dades Kamara que vous aviez appelé monsieur Sidiatoué vous maintenez ce propos n'est-ce pas oui vous avez également rappelé ici que vous avez trouvé le capitaine assis dans un ploi les mains sur la tête oui qu'est-ce que cela veut dire quelle interprétation que vous avez tiré de cette position monsieur le ministre comme je dis j'ai le sentiment que j'avais affaire à un homme totalement dévasté très bien oui ou non vous maintenez vos propos selon lesquels selon lesquels autant pour moi la conversation avec monsieur Sidiatoué n'a pas été houleuse ni belliqueuse il ne l'a pas menacé vous maintenez ce propos bien sûr très bien oui ou non vous maintenez vos propos selon lesquels il y avait un sentiment de détresse des mois au stade au camp le 28 septembre 2009 absolument très bien alors vous aviez déclaré tout à l'heure avoir trouvé le président dans une situation d'impuissance vous maintenez ce propos non ça c'était lié aux raisons de ma démission mais tel que je l'ai vu ne m'a pas personnellement rassuré par rapport à la situation très bien justement c'est par rapport à ça que je pose ma question cette impuissance selon vous c'était face à qui ou face à quoi je le saurais lui dire je respecte votre réponse vous avez aussi déclaré que le président Moussa Dadis Kamara avait déjà pris des dispositions pour faire évacuer les leaders blessés au stade notamment l'âge Mamadou Selou d'Alain Gallo vous maintenez ce propos oui parce qu'il m'en a parlé très bien oui ou non monsieur Selou d'Alain Gallo et ses pères sont librement sortis du pays pour aller se soigner avec l'accord et l'accompagnement du président Moussa Dadis Kamara ça ne fait pas partie de votre voyage pourtant vous étiez ministre surtout vous pensez qu'ils sont parmi une autre question merci monsieur le président je pense que la réponse elle est bonne déjà alors monsieur le ministre vous connaissiez le président vous l'avez pratiqué est-ce que c'est un homme méchant je vous remercie mon frère a déjà posé certaines questions que j'avais identifié si je continue bien vous savez il a toujours été dit ici que le président Moussa Dadis n'a jamais fait preuve de compassion à l'égard des victimes et qui n'a même pas décrété une journée de deuil nationale est-ce que est-ce que vous savez que le mercredi 30 septembre 2009 et jeudi 1er octobre 2009 ont été officiellement décrétés par le président Moussa Dadis Kamara comme journée de deuil nationale vous vous souvenez ? non pas vraiment je vais dès demain apporter la preuve que ces deux jours ont été décrétés journée de deuil nationale et j'ai produit deux journaux étrangers Gênes Afrique et un journal français vous avez tout à l'heure répondu à une question parlant de votre visite auprès des victimes des deux victimes ce clandestinement vous êtes rendu à l'écheveur ? non c'était public non ? bien sûr est-ce que c'était pas couvert par les médias ? non pas vraiment couvert par les médias mais c'était pas non plus secret quand vous vous êtes rendu au chevet de ces victimes est-ce que le président Moussa Dadis vous a admonesté ? lui-même a été au chevet de ces victimes à l'hôpital d'Anka très bien alors est-ce que vous confirmez en tant que ministre conseiller à la présidence à l'époque que le président Moussa Dadis Kamara avait effectivement pris des dispositions pour que le ministre des finances et le ministre de la santé prennent des dispositions n'est-ce pas pour prendre en charge les victimes ? je ne connais pas les détails de toutes les mesures mais ce qui est certain il y avait une volonté quand même d'aller à un effort d'apaisement pour consoler un peu les victimes et réduire les tensions ambiantes dans le pays à cette époque très bien je vais venir sur la dernière question parce que la plupart de mes questions ont été posées que savez-vous de la commission d'enquête nationale et de la commission d'enquête internationale sur les événements du 28 septembre 2009 ? au moment où ces commissions ont été vues sur pied j'étais hors du pays je vous remercie merci monsieur le président merci monsieur le ministre moi je voudrais savoir pourquoi vous avez démissionné le 2 novembre 2009 du gouvernement j'ai donné les raisons de la démission mais je pourrais vous donner la copie la lettre de démission qui est assez explicative de la démission pouvez-vous nous citer au moins une seule raison ? j'étais un peu mal à l'aise avec la situation qui prévalait tout ce qui s'est passé et je n'avais pas le sentiment que je pouvais y changer quelque chose et lui dit les événements alliez-vous démissionner ? non on se réalise comme on l'a fait dans la deuxième phase la transition jusqu'au bout notre mission d'accord vous avez démissionné le 2 novembre le 6 décembre la situation a changé par la suite vous êtes revenu oui ou non ? oui pourquoi cette coïncidence là ? ou bien c'était prévisible ? je ne sais pas quelle est la priorité de la question ? le 28 il y a eu les événements douloureux du stade un mois après le 2 vous avez démissionné le 6 décembre il y a eu les événements du camp macambo et par la suite vous êtes revenu encore aux affaires pourquoi toute cette coïncidence ? une autre question bien sur le ministre quand vous êtes revenu de l'abbé à quelle heure vous vous êtes séparé avec monsieur le président de la république et les autres ministres ? à quelle heure on s'est séparé ? oui sur le chemin du retour ou après l'entretien du 27 sur le chemin du retour vous êtes arrivé jusqu'au camp non ? non 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 chacun est parti exactement est parti chez soi séparément ça c'était le 27 oui la nuit il est rentré avec un groupe d'accord nous nous sommes rentrés seuls ok mais est-il que vous étiez entretenu avec le ministre Konaté de la défense oui ça c'était à l'abbé à la station à la station de l'abbé depuis la station est-ce que vous l'avez revu avant ou après les événements ? le gérant Sikouba oui le gérant Sikouba il était parti à Masanta je crois ah justement pour un voyage à Masanta oui pour un voyage oui les événements l'ont trouvé là-bas absolument vous avez parlé après les événements ? après son retour oui mais étant à Masanta vous l'avez appelé ? non je ne l'avais pas eu lui non plus ne vous a pas appelé ? non mais je crois qu'il avait parlé avec d'autres avec d'autres ? oui d'accord monsieur le ministre dans votre procès verbal d'audition vous avez déclaré que vous étiez au courant des préparatifs de la manifestation et que d'ailleurs chacun avait été consulté et avait donné son avis lorsque le problème de cette manifestation s'est posé évidemment avec la permission du monsieur le président chacun a été consulté pour donner son avis sur la nécessité ou non de laisser faire la manifestation et qu'est-ce que vous appelez chacun ? mais lorsqu'une situation arrive dans un pays les autorités à différents niveaux ont leur avis leur perception et leur analyse la situation c'est là-bas de soi vous vous avez exposé votre avis bien sûr vous avez exposé celui du président et du ministre de la défense et les autres peut-être il faudra leur poser la question oui mais pour le moment c'est vous qui êtes là une autre question leur avis quel est leur avis ? je ne sais pas d'accord monsieur le ministre vous avez déclaré ici que la manifestation le président avait fini par donner son accord mais la date et le lieu de la manifestation devait être délocalisé au stade de Nongo c'est cela ? oui ok et c'est en ce moment qu'il a pris son téléphone pour essayer de joindre tous les organisateurs absolument pour les faire part de ses propositions par rapport à la manifestation ça vous était présent bien sûr d'accord approximatiquement avant ou après zéro j'ai dit après minuit donc après zéro avant ou après si j'ai noté c'est après après parce que c'est un peu tard d'accord le labas pourquoi vous n'avez pas rendu visite en ce moment précis aux ludeurs à leur domicile pour tenter de conforter le coup de fil à votre avis est-ce que cette démarche ne serait pas salutaire ? d'abord il était une heure du matin oui et comme je l'ai indiqué il était question le lendemain que les notables religieux prennent la relève pour essayer de continuer la médiation qui avait été entamée par nous ok monsieur le ministre vous avez conduit la transition après les douloureux événements pourquoi le procès n'a pas été organisé entre temps ? chaque chose a son temps oui mais chaque temps aussi a sa chose vous savez qu'un procès ne s'organise pas en un jour même pas d'une année monsieur le ministre il y a déjà un an qu'on est ici pour le procès les débats ce que Dieu a fait pour vous c'est beaucoup je voudrais savoir pourquoi le procès n'a pas été organisé parce que votre domicile et votre retour aux affaires pouvaient amener rapidement l'organisation de ce procès pourquoi le procès n'a pas été organisé si vous avez la réponse non monsieur le président la transition que nous avons faite a été faite en 10 mois d'accord c'est ce que j'ai voulu lui faire comprendre d'accord monsieur le ministre après nous sommes revenus dans un régime normal constitutionnel là aussi vous êtes monté jusqu'au sommet conseiller du président de la république ministre de l'industrie pourquoi le procès n'a pas été organisé à votre avis ? je n'ai pas de réponse à cette question dans la mesure où ce n'était pas de mon ressort et de ma compétence vous avez dit plus de l'industrie oui mais ministre une autre question et quel est votre état aujourd'hui que ce procès est organisé je m'en réjouis et je m'en félicite aussi bien pour le pays que pour les familles les victimes et l'ensemble de ceux qui sont attachés à la liberté et à la justice monsieur le ministre quelqu'un a dit ici que vous avez dit que la loi doit être appliquée il s'agit de qui ? parmi les leaders et qu'est-ce qui vous oppose en particulier au président Sidiya Touré une autre question ce serait très long merci monsieur le ministre merci monsieur le ministre vous avez toute une journée ça n'est terminé est-ce qu'on peut continuer ? il n'y a pas de problème il est presque 18h donc on va envoyer cette affaire pour demain pour que la partie civile puisse poser aussi des questions mais personne n'a levé le doigt je pensais que vous aviez fini voilà je pensais que vous aviez fini vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas poser de questions parce que voilà ce n'est pas à vous de décider ce n'est pas à vous de décider vous pouvez au moins demander la parole pour dire pour demander au moins ça au tribunal mais si personne ne lève le petit doigt le tribunal va estimer que vous n'avez plus de questions vous qui avez raison l'État nous vous prions de renvoyer cette affaire-là à demain matin pour la continuation par la défense des questions que l'on va poser à monsieur le premier témoin humblement vous pouvez rejoindre votre place merci monsieur le président le tribunal renvoie cette affaire au 14 novembre 2023 pour la suite des débats l'audience est heureux de nez Merci.